Weshah ! Comment ça ? On est avec Lia aujourd'hui ! Comment ça va ? C'est ça, ça va bien. Un peu stressée, mais ça va. Mais non ! C'est cool, on est cool. Alors, raconte pour situer un petit peu où sommes-nous. Nous sommes au Passage Pomeray, mais alors je pourrais pas te dire plus que ça vu que je ne suis pas d'ici. Mais nous sommes à Nantes en fait, c'était ça. C'est ça, à Nantes. Parce que là, de l'autre, il pleut beaucoup. Oui. Bon alors, tu es là aujourd'hui pour nous parler de tes tatouages. C'est ça, exactement. Est-ce que tu en as beaucoup ? Là, j'en vois un petit peu. Quelques-uns. On va dire des petits nouveaux, et voilà. Donc j'en ai un, juste ici, qui n'est pas très très joli. Qui est un petit peu vieux, vu que j'ai fait à 16 ans. Pour situer, j'en ai 22, donc voilà. Il n'est pas hyper bien fait. Il est très ancré et tout. Il n'est pas terrible, mais j'ai pour projet de me faire ma manchette ici aussi. Donc je pense qu'il va être bien refait au propre. Et tu l'as fait par qui à 16 ans alors ? C'était un tatouage, je me souviens même plus du nom en fait. C'est une boutique qui n'a pas hyper bien marché. Et voilà, je pense que c'est un peu pour ça qu'il n'est pas hyper bien fait aussi. Et tu ne devais pas avoir une autorisation à 16 ans ? J'ai eu mon autorisation de ma super maman. Après, je ne le regrette pas forcément. Je l'aime bien, j'aime bien le motif. C'est juste qu'il n'est pas super bien fait. Il y a quelques trucs de pas terribles, mais bon, ça va. Mais c'est quand même assez ouf de la part de ta mère de t'avoir... Ouais, j'ai une maman super cool. Trop bien. Merci maman. Pour situer, j'ai fait celui du dos. C'est une phrase au long de la colonne qui... Je ne pouvais pas te le dire en anglais vu que je suis une grosse bille, mais... En gros, ça veut plus ou moins dire je t'aime pour tout ce qu'on a vécu. C'est une phrase d'Avril Lavigne, notre grande écrivaine. C'était quelle chanson d'Avril Lavigne ? C'est dans... Ça doit être dans un album que je connais peu. Ça doit être I love you. Ok. Tu vois mon accent. Je trouvais que la phrase a été mignonne en fait. Ça correspond pour pas mal de personnes. Ceux que j'aime en tout cas. C'est tout simple. Il y a vraiment juste ça. Un petit lettrage tout fin et voilà. Et tu l'as fait où ça ? Et du coup, je l'ai fait au Black Pearl à la Roche-sur-Yon en Vendée. Ok. Mais c'est plus le même tatoueur maintenant. À l'époque, c'était Yann Desbois. Et du coup, j'ai fait aussi au Black Pearl. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait celui-ci et la plume aussi. Donc, c'est un petit peu le bordel vu que je viens juste de faire le nouveau. Mais voilà. Donc, j'ai fait ça. Qui a été dessiné par mon tatoueur, le pissenlit. De toute façon, ça se voit. Je pense qu'on voit quand même la nouvelle ancrée et l'ancienne. Donc, il n'y avait pas encore ça ni la plume. D'accord. Et je trouvais que c'était sympa. C'était un peu la mode des pissenlits pendant un temps. Ça, tu l'as fait quand ? Je l'ai fait il y a peut-être trois ans, je pense. D'accord. À peu près. Et je trouvais qu'il était joli. J'aimais bien le style un peu graphique. Je ne voulais pas un truc hyper fleuri et tout. Parce que ça, tu lui as demandé. Il l'a dessiné après. Ça, je lui ai demandé. Il me l'a dessiné. Et après, du coup, j'ai fait la plume qui n'avait pas de couleur. Je l'ai rajoutée mercredi. Alors en fait, celle qui me l'a dessiné, c'est Manon. C'est Hamoun Création. Je fais un peu de pub en même temps. Salut. Qui est une super dessinatrice qui fait des trop beaux tableaux. Tout ça. Et je lui ai demandé. Ça faisait un moment que je la suivais. Je la connais un petit peu en plus. Et je me suis dit, allez, je lui demande si elle est OK pour un projet de tatouage. Ça m'a fait plein de trucs que je voulais absolument. Et du coup, j'en ai profité pour faire un petit truc des Reliques de la Mort vu que je suis hyper fan de Harry Potter. OK. Je lui ai demandé en même temps, vite fait et tout. Et il me l'a fait rapidement. Et mercredi, j'ai commencé le reste de mon avant-bras. Enfin, j'ai fini le reste de mon avant-bras d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu mon bordel en fait. Voilà. Avec un super tardis. C'est fou. Qui est hyper bien fait. Je suis super contente de mon tardis. Alors c'est quoi ça, un tardis ? C'est mon tardis dans Doctor Who. Je voulais vraiment un style dessin et tout. Et franchement, elle a super bien dessiné. Je l'ai fait à Nantes cette fois-ci. OK. Au studio Iron Ink. C'est Ornella qui me l'a dessinée. Elle est apprentie. En plus, elle a débuté, je pense, il n'y a pas longtemps. D'accord. Et franchement, elle a trop géré. On l'a fait en 4 heures. Tout compris. J'ai douillé. Mais je ne suis vraiment pas déçue. Il est super. Elle m'a re-rempli du coup un peu ma plume. OK. Et vu que ma couleur préférée, du coup, c'est le bleu. On a fait des petites nuances. Vu qu'il y a un tardis ici, je pense que je vais me mettre un petit dalek de l'autre côté. Alors je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire. Les fans comprendront les daleks et tout. Et du coup, je pense que je vais me faire un tardis là, un dalek là. Il y a le projet de l'autre manchette, mais je verrai ça quand j'aurai de l'argent et que j'aurai oublié la douleur que ça m'a fait. Mais à la base, tu n'avais que des tatouages en noir et blanc et tu as rajouté de la couleur. Tu avais prévu ça de rajouter de la couleur ou c'est juste... À la base, pas trop. Je n'étais pas super fan. Et en fait, le tardis, je ne le voyais pas en noir et blanc. Vu qu'il est bleu, il a vraiment cette couleur-là. En tout cas avec David Tennant, puisque les autres, je ne les aime pas. Désolée. Et du coup, je me suis dit que ça va faire moche, juste un truc bleu au milieu de rien. Et en fait, elle m'a suggéré de faire vraiment des petites pastilles de bleu avec des petites nuances et de rajouter des petites choses. Je ne suis vraiment pas déçue. Et tu vas continuer de faire une manchette comme ça, de ce côté ? De ce bras-là, c'est bon, c'est fini. T'es sûre ? Il reste encore un peu de place. Moyen. Franchement, là, non, non. Mais du coup, il reste l'avant-bras. On verra dans quelques temps. Tu as déjà des idées, des projets en cours ? À part le Dalek, non. Et il ne faut pas sinon... Je vais avoir envie de le faire hyper rapidement et je n'ai pas du tout le budget pour ça. Et tu te vois recouverte d'encore pas mal de tatouages ? Non, non, non. J'adore les avant-bras. Je trouve que c'est super joli. Vraiment ce style-là, moi, j'aime vraiment. Après, je pense que non. J'en ai un dans le dos que je ne vois jamais. Il me manque un peu, des fois. Donc je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Le reste, les bras-là, je ne suis pas très fan, en tout cas pour moi. Et après, tout ce qui est jambes et tout, je n'aime pas. Je pense que je vais m'en tenir à ça. Mais vu qu'à chaque fois, on dit ça et qu'on en fait d'autres... Oui, c'est ça. Parce que généralement, tu en fais un et on fait une autre idée. Mais bon, il y a encore de la marge. J'ai encore tout ça à faire et je verrai plus tard. Mais pour l'instant, ça ne me dit pas vraiment, non. Tu n'avais pas d'idée en tête à 16 ans ? Un peu dans ce style-là. C'est lui vraiment qui m'a proposé après. J'aurais peut-être dû attendre un peu, mais je ne le regrette pas. Ça, c'est cool parce que généralement, tu fais un tatouage assez jeune. C'est vrai qu'il y a moyen de le regretter. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas hyper bien fait. Mais je ne le regrette pas du tout. Même si je continue l'avant-bras, je n'ai pas envie de le recouvrir. Pour moi, c'est vraiment mes petites madeleines de Proust, mes tatouages. Donc je les garde bien précieusement. Et je ne t'ai pas demandé ce que tu faisais dans la vie. J'ai totalement oublié. Je suis aide à domicile. Et au niveau de ton travail, au niveau de tes tatouages, est-ce que ça t'a déjà posé problème ou pas du tout ? Il n'y a pas de problème. Et pourtant, j'ai pas mal de petites personnes âgées. Mais pas du tout. Bizarrement... Est-ce qu'elles s'y intéressent ? Soit les gens, je pense qu'ils voient sans voir. Ils ne doivent pas trop faire gaffe. Il y en a des fois qui m'ont parlé. Mais il n'y a vraiment pas de problème. Soit ils vont regarder, ils vont être curieux et tout. Ou alors... En même temps, tu n'as pas une grosse tête de mort sur le crâne. Non, c'est ça. Je pense que ça joue beaucoup. Là, vu qu'il y a de la couleur, peut-être que ça va un peu plus attirer l'œil. Mais ce n'est pas la folie. Franchement, ce n'est pas du tout dérangeant. Et je n'ai pas envie de me freiner. Oui, bien sûr. Ça, ça m'embêterait. Et au niveau de ta famille et de tes amis ? Il n'y a pas de soucis. Comme je le disais, j'ai une super maman qui... Tout à l'heure, je lui ai envoyé les photos et elle m'a dit « Ah, c'est tout l'avant-bras quand même ! » Oui, quand même. Mais elle aime bien. Et puis vraiment, il n'y a pas de soucis. Toute ma famille... Je suis la seule à avoir des gros tatouages sur les bras et tout. Et je trouve ça cool en fait. C'est marrant. Mais ça passe... Je pense qu'ils sont tellement habitués qu'ils ne font pas trop attention. Ils n'ont pas encore vu, là. Donc ça va un peu attirer l'œil. Mais au bout d'un moment, tu ne fais plus attention. Et à la base, quand tu avais prévu un tatouage sur ton bras, tu avais prévu d'en faire plein d'autres par la suite ? Oui. Depuis le début, je pense qu'à partir du moment où j'ai fait le premier, je me suis dit, il faut que je fasse les avant-bras. Je ne sais pas. J'avais vraiment envie. Je trouvais que l'endroit est super joli et je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être un désir de montrer. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne vais pas taper dans la psychologie de mon soir. Mais en tout cas, je les aime bien. Je les vois et je ne les regrette pas. Donc c'est le principal. Est-ce que des fois, tu oublies celui dans ton dos et tu le vois et ça te fait quelque chose ? Ça doit être marrant, ça. Je le vois presque jamais, en fait. Il y a des fois, si je me tourne dans la salle de bain ou des trucs comme ça... Mais ça doit te surprendre, des fois. Ouais, voilà. Mais du coup, je me dis, ah oui, c'est vrai que le tatouage ici, c'est pas mal. Mais bon, après, je trouve... Du coup, je suis contente de le revoir, en fait. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup, Lia. C'était très cool. C'était cool aussi, je suis contente. Et bon courage pour la suite de ta manchette. Ouais, bah merci. Tu nous enverras des photos. Ouais, 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 carrément. Cool. Avec plaisir. Merci encore. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?